1. Kikiki-una. C'est le plus petit insecte volant connu. Son nom signifie « petite bouchée » et il ne peut être vu qu'au microscope. 2. Acariens. Ce sont en fait des arachnides, pas des insectes. Ils sont étroitement apparentés aux araignées et à certaines tiques disparues. 3. Tardigrades. On les appelle aussi des oursons d'eau et son nom signifie « bouger lentement ». 4. Amibes. Une amibes vit un peu plus de deux jours, mais comme elle se reproduit par mitose, elle est considérée comme partiellement immortelle. 5. Puce. Elle remporte le prix des meilleures sauteuses du monde par rapport à leur taille. 6. Mimaridae. Il existe plus de 1400 espèces de Mimaridae et certaines d'entre elles peuvent plonger sous l'eau en utilisant leurs ailes comme rame. 7. La plus petite grenouille. Elle est si petite qu'on peut à peine la voir à l'œil nu. Et elle est suivie de près par… 8. Le plus petit poisson du monde. Malgré sa taille, il vit dans une eau aussi acide qu'un Pepsi ou un Coca. 9. Fourmikonga. On leur a donné le surnom de « balle de fusil » parce que leur piqûre est extrêmement douloureuse. En anglais, on les appelle « fourmis 24 heures » parce que la douleur dure une journée complète. Aïe ! 10. Chauves-souris bourdon. Non seulement ce sont les plus petites chauves-souris du monde, mais ce sont aussi les plus petits mammifères. Elles tiennent facilement sur un de tes doigts. 11. Blattes américaines. Elles peuvent plonger sous l'eau et retenir leur souffle pendant 40 minutes. Les blattes existaient déjà lorsque les dinosaures vivaient encore sur Terre. 12. Colibri-abeille. Un colibri bat des ailes 80 fois par seconde en moyenne. Et il peut monter jusqu'à 200 fois par seconde lors d'une parade nuptiale. Eh ! Il faut qu'il frime ! 13. Bêta. Ces poissons ont un organe près de leur branchie appelé « labyrinthe » qui leur permet de prendre l'air de l'eau à la surface. Parfois, ils font des nids de bulles. 14. Mentes religieuses. Elles peuvent tourner leur tête à 180 degrés et elles sont de la même façon de la nature. Même famille que les cafards et les termites. On ne sait toujours pas exactement quelle est leur religion, cela dit. 15. Géco. Ces lézards sont très débrouillards. Ils trouveront toujours des insectes et des araignées à manger à l'intérieur de ta maison. 16. Le dynaste Hercule-Mâle. Les adultes de cette espèce ne vivent pas très longtemps par rapport à leur stade larvaire, qui peut durer jusqu'à deux ans. 17. Escargot géant africain. Le plus grand jamais découvert, mesurait 39,4 cm de long et pesait autant que deux ballons de football. Quelqu'un veut de l'escargot ? 18. Rats kangourous. Ils ne boivent pas du tout d'eau. Ils s'hydratent plutôt en mangeant des graines. Ils ont des poches sur les côtés de leurs joues, qui leur servent à transporter la nourriture dans leur terrier. 19. Grenouille goliate. Leur nom signifie « géant » et pour cause, c'est la plus grande espèce de grenouille au monde. 20. Verre de terre. Le plus grand jamais trouvé, mesurait près de 38 cm de long et pesait autant qu'une tablette de chocolat. Hmm, que dirais-tu d'une barre de chocolat au verre ? Quelqu'un ? Non, vraiment, personne. 21. Araignée géante chasseuse. C'est la plus grande araignée du monde à cause de l'envergure de ses pattes. 22. Lapin. Ils aiment explorer les jardins la nuit et parmi leurs plats préférés, on trouve les petits pois et la laitue. Oui, les petits pois et la laitue de ton jardin. 23. Fasse matière. Ils passent la majeure partie de la journée immobile cachée sous les plantes, mais quand il fait nuit, ils s'épanouissent. 24. Crabe de l'Atlantique. Comme ils n'ont pas de dents, ils écrasent leur nourriture avec leurs pattes avant de la faire passer dans leur bouche. Un dîner avec eux serait très divertissant, je crois. 25. Koala. Ils boivent rarement de l'eau et satisfont plutôt leurs besoins en hydratation avec des feuilles d'eucalyptus. Ce sont aussi des marsupiaux, pas des ours. 26. Chat. Un chat nommé Félicette a été le premier félin à aller dans l'espace en 1963. 27. Renard arctique. Ils peuvent sentir l'odeur des tanières de phoque à plus d'un kilomètre de distance. 28. Protel. Ils sont apparentés aux hyènes et leur nom signifie « loup de terre » en africain et en irlandais. 29. Omar. Quand ils naissent, ils sont de toutes les couleurs. Bleu, jaune et rouge. Ils peuvent aussi être albinos. 30. Golden Retriever. Ils aiment naturellement porter des choses dans leur gueule partout où ils vont. Des bâtons, des vêtements, des jouets, n'importe quoi. 31. Renard roux. Malgré leur nom, ils ne sont pas tous roux. Certains sont également argentés et même noirs. 32. Babouins. Ils recourent à au moins 10 vocalisations différentes pour communiquer avec les autres membres de leur groupe. 33. Anguilles d'Europe. Les anguilles femelles portent plus de 3 millions d'œufs à la fois. 34. Pangolins géants. Leurs langues sont plus longues que leur corps et ils les rétractent dans une zone de leur abdomen. Invite-les à dîner avec les crabes de l'Atlantique, vous rigolerez bien. 35. Capybara. Ces rongeurs géants ont des dents qui ne cessent jamais de pousser. Ils doivent les user en grignotant des plantes. 36. Cerf de Virginie. Ces animaux sont les plus petits membres de la famille des cerfs d'Amérique du Nord. Les adultes ont un pelage rougeâtre en été, mais ils disparaissent pour prendre une teinte brune en hiver. 37. Les humains. Nos petites dents sont aussi fortes que celles d'un requin. Organisent donc un dîner avec les pangolins et les crabes et amusez-vous bien. 38. Guépard. C'est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Ils peuvent atteindre une vitesse de 70 km à l'heure en seulement 3 secondes. 39. Grizzly. Même pendant son hibernation, le grizzly ne dort pas très profondément et il peut se réveiller facilement. 40. Loups gris. On pense qu'ils ont été apprivoisés pour la première fois il y a plus de 15 000 ans. Ils peuvent se passer de nourriture pendant plus d'une semaine. 41. Kangourourous. Certaines femelles kangourous ont un pelage teinté de bleu. Les Australiens les appellent les Blue Flyers, tract bleu. 42. Ours polaires. Ils ne sont pas blancs, en fait, ils sont noirs. Leurs poils sont creux et transparents, donc ils reflètent la lumière et c'est ce qui leur donne un aspect blanc. 43. Cheveaux. Un cheval peut bloquer les principales articulations de ses jambes pour pouvoir dormir debout. Une mule est le résultat du croisement d'un cheval femelle et d'un animal. 44. Vache. Le bébé de la vache s'appelle un veau. Une femelle bébé vache est une génisse et un petit mâle vache est un torillon. 45. Jaguar. De tous les grands félins, ce sont eux qui ont la morsure la plus puissante par rapport à leur taille. 46. Lion. Même s'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils ne réussissent à attraper leur proie que dans 30% des cas environ, lorsqu'ils partent à la chasse. Voilà une belle leçon d'humilité quelque part. 47. Tigre de Sibérie. Les rayures de leur fourrure sont uniques, alors les motifs font office d'empreinte digitale. 48. Léopard. Ils sont surtout actifs la nuit. Pendant la journée, ils aiment se reposer sur les branches des arbres. 49. Zèbres des plaines. Ils font partie de la famille des équidés, tout comme les chevaux et les ânes. Lorsqu'une maman zèbre a des poulains, elle marche autour d'eux pour les aider à mémoriser son motif de rayure. 50. Chameau. La bosse d'un chameau ne contient pas de l'eau, elle contient au contraire de la graisse. Le chameau s'en sert pour se nourrir lorsque la nourriture se fait rare. 51. Méduse-boîte. Elles ont 24 yeux et l'un d'entre eux regarde toujours vers le haut, même si elle nage à l'envers. Je te vois ! 52. Dragons du komodo. Ce sont les lézards les plus lourds de la Terre et la plus grande espèce de lézard qui existe de nos jours. Et non, ils n'ont rien à voir avec les kimonos-dragons, ces jolis vêtements japonais. 53. Ligre. C'est le résultat du croisement entre un lion mâle et un tigre-femelle. Ils deviennent plus grands que leurs parents. 54. L'orignal. As-tu vu la peau qui pend au coup de ces mecs ? C'est ce qu'on appelle une cloche. Hé, va sonner la cloche ? Moi, je t'attends ici. 55. Cobra royal. Certaines de ces créatures peuvent atteindre jusqu'à 5,5 mètres de long, ce qui en fait les plus longs de tous les serpents venimeux. Quel cauchemar ! 56. Pieuvre géante du Pacifique. Elle peut changer de couleur pour se fondre dans son environnement. Elle peut également utiliser certains outils et reconnaître des visages. 57. Hippopotame. Ils se déplacent généralement sur Terre pendant la nuit. Dans la journée, ils préfèrent se prélasser dans l'eau. 58. Grand requin blanc. Même si la longueur moyenne de cette bête est d'un peu plus de 4 mètres, certains d'entre eux peuvent atteindre la taille d'un bus londonien. Certains peuvent même conduire un bus londonien. Ah non ! 59. Rhinocéros blancs. Il existe 5 espèces de rhinocéros et celle-ci est la plus grande. Ils aiment passer du temps dans la boue car elle les protège des coups de soleil. 60. Girafe. Une girafe dort en moyenne 4h30 par jour. Mais pas comme toi et moi. Elle fait la sieste pendant quelques minutes seulement, plusieurs fois sur 24 heures. 61. Crocodiles marins. Ils peuvent rester submergés dans l'eau pendant plus d'une heure. Ils ont une valve dans la gorge qui se ferme pour empêcher l'eau de pénétrer dans leur corps lorsqu'ils ouvrent la bouche sous la surface. 62. Pitons de Birmanie. Ce sont d'excellents nageurs et ils peuvent rester sous la surface jusqu'à 30 minutes. Chouette ! 63. Éléphant d'Asie. Lorsque les mouches s'approchent, un éléphant d'Asie casse une branche d'arbre pour les écraser et les chasser. Un tue-mouche, quoi ! 64. Éléphant d'Afrique. Ce sont les plus grands animaux terrestres du monde. Ils pèsent presque autant que deux encres de bateaux de croisière. 65. Anaconda vert. C'est le serpent le plus lourd du monde. Il pèse une fois et demie plus qu'un panda géant. Il pourrait même être capable d'avaler un panda géant. Euh, enfin, je crois. 66. Requin baleine. C'est le plus gros poisson de la mer. Il pèse 22 700 kg. C'est un tiers du poids de la navette spatiale américaine. 67. Orque. Bien que l'on pense souvent qu'il s'agit d'une baleine, la plus grande espèce de dauphin. 68. Tyrannosaurus rex. Les scientifiques pensent qu'un seul d'entre eux pouvait manger jusqu'à 230 kg de viande en une seule bouchée. Hmm, ça fait quoi ? 2000 hamburgers environ ? Pas mal. 69. Calmar colossal. Ils vivent dans les profondeurs des mers qui entourent l'Antarctique. Ils sont plus petits que le calmar géant, mais ils ont une plus grande amplitude. 70. Calmar géant. Un calmar géant a trois cœurs et ses yeux sont aussi gros qu'un ballon de plage. Si j'en voyais un, mes yeux seraient aussi gros que deux ballons de plage, je t'assure. 71. Baleine bleue. C'est l'animal le plus bruyant de la planète. Le volume de ses appels peut atteindre 188 décibels. C'est encore plus assourdissant qu'un moteur à réaction. Et le gagnant est le... 72. Siphonophore. Il s'agit d'un organisme récemment découvert au large des côtes australiennes qui vit en colonie. Les scientifiques n'ont pas pu étudier toute sa longueur, mais ils estiment qu'il peut atteindre 118 mètres de long. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.